Cette année, le parti communiste chinois devait célébrer la fin de la grande pauvreté. Cette promesse semble aujourd'hui d'un autre temps. La situation est si incertaine que pour la première fois depuis 30 ans, le gouvernement de Xi Jinping a dû renoncer à fixer un objectif de croissance pour les mois à venir. Cette année, nous devons nous concentrer sur la stabilité de l'emploi, assurer la subsistance du peuple et résolument gagner la bataille contre la pauvreté pour arriver à notre objectif de construire une société de prospérité. Dans la plupart des grandes villes, la prospérité s'apparente de plus en plus à un mirage. Pour ces nombreux travailleurs qui errent à la recherche d'un emploi, ne serait-ce que pour la journée. Des foules désœuvrées qui inquiètent le pouvoir. Tous les gens que vous voyez ici, ils cherchent du boulot. On n'a rien à faire. Je ne sais pas comment on va gagner notre vie. Après deux mois de confinement sans revenus, et c'est ça qui nous attend. Ça me fend le cœur. À Canton, chaque soir, ils sont des centaines à repartir vers leur campagne, machine à coudre sous le bras. Déjà atteints par la guerre commerciale, de nombreux secteurs comme le textile sont désormais dévastés par l'effondrement de la demande mondiale. En un mois, ce petit patron n'a reçu qu'une seule commande. À Canton, le textile, c'est là où il y a le plus d'emplois. C'est un peu le baromètre de l'économie chinoise. Donc quand ça va mal, tout va mal. Mais comment mesurer l'ampleur de cette crise ? Les chiffres officiels ne parlent que de 6% de chômage. Mais il y a un mois, un cabinet d'études avançait, lui, le chiffre bien plus inquiétant de 20%. L'information a été censurée sur les réseaux sociaux. Tout comme le mécontentement de la population, scrutée de près par cette ONG basée à Hong Kong, qui recense les mouvements sociaux en temps réel un peu partout en Chine. L'emploi est clairement quelque chose qui préoccupe le parti. Donc il essaie de s'assurer que les entreprises ne licencient pas leurs employés, il les incite à garder leurs salariés. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces travailleurs reçoivent des salaires décents. Dans beaucoup d'usines, ils ont vu leur paie diminuer drastiquement ces derniers mois. On ne leur rémunère plus les heures supplémentaires. Et ça, c'est un autre facteur de tension sociale qu'il faut prendre en compte. Une chute du pouvoir d'achat, qui assombrit encore plus les perspectives. Avant l'épidémie, pour contrer les sanctions américaines, le régime de Pékin misait déjà sur une hausse de la consommation intérieure pour sauver la croissance chinoise et assurer sa propre survie.